Bonjour à toutes et tous, merci de me recevoir pour cette convention Unicancer. Adil Lebal, je suis directeur des partenariats chez Santé Compagnie. Je serai accompagné pour cette présentation et ce temps d'échange de Corinne Navarro, qui est directrice des soins de Santé Compagnie, acteur de santé à domicile. On intervient évidemment auprès des centres et des CLCC dont nous sommes partenaires. Et on est ravis aujourd'hui d'être parmi vous pour pouvoir échanger autour de ces thématiques, et notamment ces thématiques de parcours qui ont été très largement évoquées et brillamment discutées sur la présentation qui précédait. Peut-être passer, puisqu'on a un temps réduit, directement sur la présentation du groupe. Corinne, tout à l'heure, à la direction des soins, nous présentera un exemple de parcours dans le cancer, bien évidemment. On peut passer tout de suite sur la première slide pour vous présenter brièvement quelques chiffres le groupe Santé Compagnie. Santé Compagnie est avant tout un acteur de santé à domicile. qui intervient autour de deux marques, Asdia et Elivi. On intervient au domicile des patients sur des thématiques que sont la perfusion, la nutrition à domicile, l'antibiothérapie, l'assistance respiratoire, la dialyse à domicile très récemment, la plaie cicatrisation. On intervient sur l'ensemble du territoire national, puisqu'on dispose de 90 agences en France. On est capable d'accompagner, et on accompagne aujourd'hui, plus de 200 000 patients en France sur l'ensemble des territoires. Tout cela, bien évidemment, en respectant et en conformité avec les recommandations de la HAS, des différentes associations de patients. On peut passer peut-être à la slide suivante. Vous avez un petit schéma qui va reprendre les chiffres clés. nos 91 agences, plus de 2600 collaborateurs, des professionnels de santé, donc des infirmiers, des tététiciennes, des techniciens. Tout cela est coordonné par deux directeurs médicaux. Le directeur médicaux, la direction et la stratégie médicale. Et bien évidemment, toutes les fonctions de support du siège, fonctions administratives, financières et autres sur l'ensemble du groupe. On intervient aussi sur la médecine d'urgence, puisqu'on est capable et on intervient à travers des centres de soins non programmés. Donc ça, c'est une autre activité du groupe. On va aussi, et depuis peu, intervenir sur la dialyse à domicile. C'est à ce titre d'ailleurs qu'on est adhérent de la FHP. Et on va aussi être capable, notamment dans le cadre du virage ambulatoire, d'intervenir sur la prise en charge post-opératoire, avec la prise en charge de la douleur notamment, pour accélérer le virage ambulatoire, avec une offre qui est relativement innovante, mais dont on ne parlera pas aujourd'hui. Une plateforme dédiée à l'observance qu'on pourra aussi, aujourd'hui, qui est plutôt dédiée à l'activité respiratoire, mais qu'on pourra aussi adapter demain à la prise en charge des patients atteints de cancer. Pourquoi pas ? Slide suivante. Donc un acteur référent des parcours de santé. Là aussi, en toute humilité, on travaille évidemment ces parcours. et on va tenter de les optimiser, de les fluidifier en collaboration avec les communautés de patients, les professionnels de santé, soit hospitaliers, qu'ils soient professionnels de santé de ville. On travaille avec les infirmiers libéraux, les pharmaciens, les prescripteurs hospitaliers, les prescripteurs du privé, bien évidemment aussi. Les tutelles, parce qu'ils sont bien évidemment payeurs, mais aussi parce qu'avec eux, on va élaborer et on va collaborer sur des thématiques de parcours et de prise en charge de nos patients. Slide suivante. Donc engagés auprès des associations de patients, on l'a évoqué tout à l'heure. Alors on va travailler avec des associations comme France Perkinson, avec les associations tournées autour de la prise en charge de la santé respiratoire, la fédération des patients atteints de maladies respiratoires, mais aussi vaincre la mucofisidose. Voilà, on a des partenariats avec différentes associations aujourd'hui. Évidemment, on les aide à soutenir leurs actions. On les accompagne aussi sur la prise en charge à domicile, mais sur des thématiques comme l'amélioration de la qualité de vie. On a beaucoup parlé aussi tout à l'heure de l'action des aidants. De plus en plus, on intervient sur cette thématique. L'idée, évidemment, c'est la prise en charge du patient, mais aussi de tous les associations et l'environnement qui accompagnent le patient dans sa prise en charge au quotidien. Slide suivante. Alors, un partenaire de référence pour la coordination des soins. Donc ça aussi, si c'est vrai que tout à l'heure, j'ai aimé le mot d'interfaçage. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs. Notre rôle, ça va être d'essayer de créer le lien entre les différents acteurs, qu'ils soient à l'hôpital, en ville, d'être au plus près des patients, d'être au plus près des territoires, d'améliorer l'observance, d'améliorer et d'optimiser ses parcours. Bien évidemment, tout cela, on va le faire en collaboration avec les professionnels. Et on pourra aussi aider les professionnels de santé fédérés autour de sociétés savantes sur des sujets de recherche, sur des sujets d'amélioration de parcours. Donc là aussi, à l'écoute des professionnels de santé et de l'environnement. Slide suivante. Pour les tutelles, de plus en plus, par le biais des référentiels, et notamment la mise en place des chartes CAQS. Très prochainement, à partir de 2022, début 2022, il y aura un référentiel HAS pour les prestataires de santé à domicile. Donc nous, on a bien évidemment entamé déjà une démarche qualité en étant, et c'est le petit logo d'ailleurs, Calypsad, donc avec un label qualité pour les prestataires de santé à domicile, mais aussi une labellisation ISO 9001. Mais demain, on aura aussi une labellisation de la Haute Autorité de Santé qui définira un cahier des charges. D'ailleurs, les critères de ce cahier des charges sont déjà établis. Et on sera audité sur l'ensemble de nos activités, sur ces différents critères. L'objectif étant, bien évidemment, pendant ces parcours, d'être capable de quantifier, d'être capable d'améliorer et d'optimiser la prise en charge au domicile et d'améliorer les parcours encore une fois. Slide suivante. Donc ça, Santé Compagnie, facilitateur de parcours de soins, c'est ce que je dirais comme argument phare et clé. On va beaucoup aussi travailler le sujet de la digitalisation. Il a été évoqué sur l'intervention précédente. On va aussi tenter d'innover dans les parcours avec des dispositifs. On parlait tout à l'heure de l'activité physique adaptée. Elle le présentera très bien tout à l'heure, Corinne, proposer des dispositifs connectés pour mettre en place cette activité physique adaptée lorsqu'elle n'est pas possible en physique, en centre ou à domicile. Donc voilà, un rôle tourné autour de faire vivre la santé à domicile avec une touche d'innovation et une part importante dans la coordination de ces parcours à domicile. Slide suivante. Je laisse la main à Corinne qui est connectée, qui est avec nous. Donc Corinne Navarro, directrice des soins chez Santé Compagnie. Bonjour à tous. Donc par cette présentation, on a souhaité vous montrer un exemple d'un parcours de soins dans lequel nous intervenons, le parcours de soins de cancer. Effectivement, ce que l'on peut proposer en collaboration avec les professionnels de santé qui sont dans vos établissements, depuis l'annonce de la maladie jusqu'à possiblement le retour à une vie normale ou la fin de vie. En collaboration avec les professionnels, un prestataire de santé peut proposer aujourd'hui le dépistage. En tous les cas, c'est ce que nous avons, c'est l'angle que nous avons choisi d'accompagner les professionnels de santé dans le dépistage de la dénutrition. Par la mise à disposition, soit dans les établissements de santé, soit nous-mêmes au domicile du patient, permettre à ce patient qui va avoir, subir tout un traitement, tout un panel de thérapeutiques, de savoir effectivement où il en est sur sa dénutrition. Donc, nos équipes sont munies, toutes nos équipes de diététiciennes sont munies d'impédance maître qui, eux, peuvent faire l'objet d'une mesure au domicile du patient et également mesurer la force motrice du patient et permettre aux prescripteurs d'avoir une évaluation avant de démarrer la thérapeutique. Et également, puisqu'on parle d'activités physiques adaptées, puisque ce patient, de nouveau, va rentrer dans un processus thérapeutique, il est intéressant d'avoir une évaluation de sa sédentarité et nos professionnels intervenants au domicile du patient vont faire des petits exercices d'évaluation. Ils sont tous formés à ces évaluations et remonter ces grilles d'évaluation au niveau d'une plateforme APA que nous avons créée, une plateforme qui est gérée par nos éducateurs en activité physique adaptée qui sont en place depuis 21 ans maintenant. Et ces éducateurs vont proposer possiblement ce que pourrait faire ce patient en tenant compte de son histoire, de sa manière de vivre. Donc ensuite, sont remis aux professionnels de santé un certain nombre d'éléments. Et puis, le professionnel de santé va décider si ce patient sera pris en prise en charge nutritionnelle, artificielle ou pas, où ce pourra être pris en charge en collaboration avec soit les intervenants dans les établissements de santé et à domicile en activité physique adaptée. Ensuite, nous intervenons dans une phase qui est la phase de traitement où le prestataire de santé, les prestataires de santé qui sont chez Santé Compagnie vont pouvoir, et ça c'est des choses que vous connaissez bien, permettre à ces patients d'avoir une nutrition artificielle, entérale, parentérale, une antibiothérapie, une hydratation de la corticothérapie, une gestion des plaies, une oxygénothérapie. Donc, ces patients sont pris en charge par le prestataire de santé qui lui met à disposition du domicile les dispositifs médicaux. Le traitement est fait par les infirmières libéraux. Il y a une coordination, c'est-à-dire qu'il y a un transfert, une transmission des protocoles de soins qui sont émis dans les centres, dans les services de soins, et il y a un transfert de ces protocoles au domicile. Et nous sommes les yeux des prescripteurs au domicile, c'est-à-dire que nous sommes les garants de la bonne application de ces thérapeutiques. Et ensuite, nous faisons des retours réguliers aux prescripteurs. Mais nous proposons aussi, puisque nous souhaitons accompagner le patient dans son parcours de soins, puisque nous avons fait à un moment donné une évaluation ou un dépistage de la dénutrition, nous proposons un suivi nutritionnel et bien évidemment, cette collaboration et cette mise en place de l'activité physique adaptée avec un panel différent soit une coordination d'intervenants au domicile du patient. On trouve, on travaille avec les associations du territoire et nous proposons aux patients des éducateurs en activité physique adaptée. On est les garants du respect du programme qui aura été travaillé pour le patient, bien sûr sur prescription médicale. Nous avons aussi des solutions d'activité physique adaptée digitales, c'est-à-dire qu'on apporte au domicile du patient un petit écran sur lequel des outils, on le présentera, vous allez voir beaucoup de communication, c'est l'outil Neuradom qui est commercialisé par nous et le patient peut suivre ses exercices d'activité physique adaptée. On peut se connecter, c'est-à-dire avoir des conférences, des discussions avec le patient, travailler les exercices avec lui. Donc, c'est toute la possibilité d'être en interaction avec ce patient et c'est quelque chose qui a été très efficace pendant la période Covid puisque ces patients ont pu bénéficier encore d'activité physique adaptée. Donc, c'est un suivi que peuvent mettre en place, en tous les cas, les prestataires de santé compagnie dans le cadre du parcours de soins cancer. Corinne, peut-être un mot pour conclure parce qu'on est pris par le temps. Oui. Une conclusion et puis peut-être aussi un remerciement à Unicancer pour nous recevoir sur cette convention et puis aussi remercier les centres. Je l'avais mis sur la dernière slide, notamment, les centres qui nous font déjà confiance avec lesquels on a déjà signé des conventions de partenariat. Donc, on tient à les remercier spécifiquement aujourd'hui et les échanges et les discussions qu'on a pu avoir aussi nous amènent peut-être demain à avoir une discussion plus globale, peut-être avec Unicancer, sur une uniformisation de la prise en charge et d'un référencement des entités de santé compagnie au sein des CLCC. Merci à tous et toutes pour votre attention. Merci.